Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Le bâtiment est orienté vers le sud. On avait déjà un bon terrain pour ça. On est plein sud, donc ce qui fait qu'on obtient beaucoup la chaleur. Les 50 unités, on l'a vu sur le lac, ce qui est aussi assez extraordinaire vu l'architecture qui a été faite du bâtiment. Le stationnement souterrain, qu'on va vous emmener visiter tantôt. Pourquoi on l'a fait? On avait l'idée de le faire, ce qui était très coûteux, sauf qu'en excavant le terrain, comme on l'a fait sur environ 14 pieds à certains endroits, on était déjà excavés, donc on a décidé de l'utiliser pour faire un stationnement intérieur que je pense qui est très apprécié. La densité maximum, comme disait Manuel, quand on a acheté le terrain, on a 160 000 pieds carrés ici. On a fait premièrement, quand vous allez partir d'ici, vous allez voir une unité de 6 logements en haut du terrain, qui est 2 locales commerciales au rez-chaussée et 4 unités de location en haut. Donc, ce qui fait qu'il nous amène à 54 unités, avec 2 unités traversées, toutes sur 160 000 pieds carrés, 12, ce qui nous a donné beaucoup de points liés, parce qu'on avait une haute densité. Toutes nos autres surfaces sont drainées vers le lac. Oh! C'est pas bon! C'est pas bon! Donc, il a pris beaucoup d'efforts! Je m'excuse. Un petit peu de colle chaude, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, là, on va te le reparler. C'est ça, c'est qu'on a eu, ben, une autre densité, où est-ce que j'en étais? C'est ça, on a eu beaucoup de points pour ça. Ce qu'on a essayé de faire aussi beaucoup, qui est exigé par l'EAT, c'est d'utiliser des produits locaux, c'est-à-dire jusqu'à 800 km de distance, mais nous autres, on s'est concentré à beaucoup plus proche que ça. On est dans un coin de bois, donc toute notre bois vient d'Ouverne, qui est une similité très près d'ici. 100% du bois vient de là. Même l'acier qui a été conçu chez Canam, ici, à Saint-Géliens-de-Bose, la structure d'acier comme telle a été faite à Saint-Milger. Et j'ai même m'engagé de mes compétiteurs locaux pour faire le projet pour être sûr d'avoir de la main-d'oeuvre locale. Donc, la main-d'oeuvre, lui, ici, est 100% locale. Ce qu'on amène aussi des produits durables là-dedans, c'est tout ce qui est lumière, fluo compact, tout ça, pour la consommation d'énergie. Même notre stationnement est chauffé pour l'engagement électrique du bâtiment, donc c'est un paquet de détails qu'on vous fait visiter tantôt. À la fin de tout ça, est-ce que je referais un projet libre? Oui, je le referais demain matin, mais peur du début, je pourrais dire à n'importe quel entrepreneur que lance-toi dans l'aventure, parce que c'est une très belle aventure, autant par principe de dire « bon, j'ai fait quelque chose d'écologique » et avec Mégantic, je pense qu'on a une très belle opportunité de le faire, malgré la catastrophe qui est très négative, je pense que si on en tire le positif de tout ça, c'est qu'on a la chance de reconstruire et de partir à zéro. Donc, pourquoi qu'on ne le ferait pas intelligemment et écologiquement? C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci, Stéphane. C'est un beau message à la fin qui vient appuyer notre volonté de reconstruire le secteur sinistré avec cet apport de développement durable. Et comme je le disais, dites-le à vos amis, dites-le à vos amis, oui, c'est possible. Et je pense que dans cette catastrophe qui nous atteint tous de manière différente, on a l'opportunité de devenir une communauté modèle, tant au plan humain qu'au plan aussi de la reconstruction au niveau matériel. Merci, Stéphane. C'est un beau témoignage et tu nous démontres que c'est possible. Oui. Tout est possible, oui. Et maintenant, j'ai retrouvé ce matin Mathieu, Mathieu Gillet, que j'ai eu le bonheur de connaître à l'Union des municipalités il y a quelques années. Et je l'ai retrouvé ce matin dans une autre fonction. Mathieu est le directeur responsable du volet municipal de l'Association québécoise pour la maîtrise de l'énergie. Et Mathieu, je m'imagine, vous allez nous entretenir comment, à notre époque, on peut vivre la consommation d'énergie différemment, comment elle peut être au cœur de nos priorités. Bonjour à tous. Donc Mathieu Gillet, Madame la Mélesse, très contente de vous revoir également. C'est un vrai plaisir. La QME, c'est une association qui est aujourd'hui à 27 ans. Notre mission est toute simple. Nous sommes là pour promouvoir le marché. Je m'équipe et puis je vous reviens. La QME a pour mission de promouvoir le marché de l'efficacité énergétique. Vous savez qu'aujourd'hui, les intentions sont de se tourner de plus en plus vers les énergies renouvelables. Ce qui impose, de la même façon, de regarder l'efficacité énergétique. Parce que de concevoir les énergies renouvelables sans maîtriser l'énergie en amont, on n'obtiendrait jamais des résultats tangibles, aussi bien du point de vue environnementaux que du point de vue économique. Donc il faut regarder l'énergie sous son ensemble. Du fait que ça soit compliqué et que le marché que nous représentons se développe très très vite avec des nouvelles techniques et des nouvelles technologies, il n'empêche que vous, moi, les municipalités, les entreprises, elles ne vont pas aussi vite lorsqu'il s'agit d'apprivoiser toutes ces nouvelles technologies. Ce qui fait qu'il y a deux ans, nous avons eu la possibilité de développer un service d'accompagnement, un service de soutien, d'aide, qui vise tout simplement à aider M. et Mme Tout-le-Monde, qui consomme de l'énergie, à se décomplexer, à découvrir, à s'apprivoiser avec les nouvelles techniques et les nouvelles technologies, et tout le montage du projet qui vient avec. Alors je dirais un peu plus loin, je dirais simplement qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir vous annoncer que nous allons vous offrir notre service, qui est un service d'ingénierie qui est disposé par des ingénieurs à la ville de Mégantic pour tout type de projet, vos projets municipaux, vos projets de quartier. On a à notre actif aujourd'hui une centaine de municipalités accompagnées, c'est toutes les questions énergétiques qui s'intègrent dans les concepts de l'île, bien entendu. Et donc nous offrons ce service de soutien, comme vous le voulez, nous serons votre ligne rouge. On a tous les questions énergétiques, à tout moment, et avec un plaisir de pouvoir. Voilà, ce sera aussi simple que ça. Merci beaucoup. Des cadeaux, des cadeaux. Des cadeaux, oui. Des rangées, toutes ces cadeaux. C'est une surprise, merci, merci beaucoup. Il est évident que, dans tous nos projets de reconstruction, nous saurons sûrement faire appel à nos services. Merci à vous. Les opportunités sont là, et puis ça reste difficile pour les municipalités. Oui. Allez-y. Je vous donne votre équipement. Oui, d'accord. Alors, pour terminer, j'aimerais vous informer d'une petite nouvelle. Alors, on sait que, depuis plusieurs jours, la démolition de l'église de Fatima est en cours. Alors, je pense que c'est presque terminé. La charpente est déjà du passé. Et plusieurs citoyens nous ont demandé des pierres, des pierres de granit, des pierres de l'église de Fatima. Alors, avec l'entrepreneur de métro, nous avons regardé et analysé cette possibilité de pouvoir remettre aux citoyens des pierres de granit. Alors, l'entrepreneur de métro fera concasser des pierres à partir des blocs de granit de l'église. Alors, malheureusement, j'aurais aimé vous indiquer ce matin à quel endroit nous pourrons aller nous procurer ces pierres. Cependant, nous vous l'indiquerons via les médias sociaux et aussi avec la collaboration de CGIT et FM qu'à compter de vendredi, nous vous indiquerons à quel endroit nous pourrons aller chercher les pierres, à quel endroit seront distribuées ces pierres. Alors, nous, ces pierres, la grosseur des pierres, c'est assez considérable. Alors, c'est quand même environ 15 cm de longueur par 15 cm de hauteur et 4 cm d'épaisseur. Alors, c'est un petit bloc. C'est un petit bloc de granit. Alors, je veux vous rappeler aussi qu'aujourd'hui débutent les ateliers communautaires de la participation citoyenne. Il est encore possible de s'inscrire. Alors, c'est le premier atelier communautaire où on peut participer soit ce soir, jeudi, demain après-midi, mercredi ou mercredi soir. Alors, c'est une invitation, même si vous n'avez pas fait votre inscription, on vous invite à le faire via le site Internet. Je pense qu'aussi au centre sportif, en fait. Et puis, même si ce soir ou demain soir ou mercredi, après-midi, vous avez du goût, vous n'avez pas fait votre inscription, vous pouvez vous présenter, même sans inscription. Alors, c'est une invitation à venir écrire une autre page d'histoire de la ville de la Ténégantie. Alors, évidemment, certains mettent en doute cet exercice, mais nous souhaitons la plus grande participation des citoyens. Nous souhaitons recevoir vos idées dans le cadre de ce processus de participation citoyenne où vous êtes invités à réinventer notre vie. Alors, ce soir, je serai présente pour accueillir les citoyens qui se présenteront à ce grand exercice. Et une fois que j'aurai accueilli les citoyens avec les membres du conseil, je souhaiterai un petit mot de bienvenue. Mais les membres du conseil se feront très discrets. Les membres du conseil ne seront pas assis à des tables de discussion. Nous voulons laisser comme conseil municipal la place, toute la place à nos citoyens. Alors, nous nous ferons très discrets tout au cours de la soirée. et ce sera notre participation silencieuse de ce soir. Alors, merci. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Merci. Merci.